Médecine de la Terre de Kinesh Mido 8. La roue et la trame J'ai déjà évoqué les forces yang et yin, qui représentent la dualité primordiale de la nature et se reflètent dans les quatre saisons et les quatre directions. Cette sexualité spirituelle s'exprime aussi à travers les puissances élémentaires et existe donc dans tout ce qui est manifesté. Élargissons à présent ce concept yin-yang, en passant du principe dualiste des quatre symboles au principe trinitaire des huit trigrammes. Ceci symbolise les attributs de toutes les conditions physiques et cosmiques sur Terre et corresponde aux huit directions de la roue de la médecine. Ces trigrammes sont un développement de la symbolique yin-yang, où l'on passe une représentation à deux traits à une représentation à trois traits. Les deux traits représentent la dualité dans la nature, visible-invisible, lumière-ténèbre, chaud-froid, et les quatre manières possibles dont ces forces peuvent se combiner. La troisième ligne représente l'homme, qui réunit en lui à la fois le visible et l'invisible, le conscient et l'inconscient, le physique et le spirituel, et qui se tient entre le ciel et la terre. Cette trinité n'a que huit manières possibles de s'exprimer. 1. Trois traits yang, lumière totale. 2. Un trait yin, au-dessus de deux yang, plus de lumière que d'obscurité. 3. Un trait yang, un trait yin, un trait yang, yin au milieu de yang, obscurité au sein de la lumière. 4. Deux yin, au-dessus de yang, moins de lumière que d'obscurité. 5. Yin, en-dessous de yang, plus de lumière que d'obscurité. 6. Yang, au milieu de yin, lumière au sein de l'obscurité. 7. Yang, au-dessus de yin, plus d'obscurité que de lumière. 8. Trois yin, obscurité totale. Ces huit trigrammes peuvent servir à représenter les principales conditions physiques et spirituelles sur Terre. On ignore qui les a conçus, mais selon d'anciennes légendes, ils étaient inspirés de la nature. Ils sont apparus avant les symboles acitrés du Yiqing, oriental, le livre des changements, sous le règne de Fu-Ti, le premier empereur de Chine. Voici près de 5000 ans, où ils sont accouplés pour former les hexagrammes offrant 64, 8 x 8 combinaisons possibles. Le Yiqing est parfois présenté à tort comme un système de divination. Il s'agit en fait des cris mystiques d'une grande profondeur bourrée de sagesse pratique. Pendant des milliers d'années, ce fut en Orient un oracle, un guide, un conseiller, que l'on consultait pour faire face aux difficultés et aux changements imprévus que la vie apportait. Mais en Occident, il n'est guère connu que depuis une cinquantaine d'années. L'emblème Tai Chi, représenté à la page 42, figure 15, qui est le symbole du Yong-Yang, est une superposition des symboles de la lune et du soleil. Il représente le principe du changement et de la dualité. Le Yi de Yiqing signifie changement et le Jing signifie livre ou système. Ainsi, Yiqing signifie le livre ou le système des changements. Ce système est le résultat du couplage des 8 trigrammes. Le choix d'un hexagramme à 6 traits se fait selon la méthode d'interrogation du Yiqing, à l'aide de baguettes d'achilée ou de pièces. Mais ce n'est là qu'une technique permettant de faire appel à l'inconscient. L'hexagramme obtenu quand on pose une question révèle, dit-on, l'état d'esprit actuel du demandeur, si bien que l'on peut prédire ce qui doit suivre, parce que l'inconscient fera en sorte de réaliser ce qui lui a été dicté, sauf si l'état d'esprit est modifié. Il se peut que l'oracle signale des difficultés éventuelles et suggère une méthode pour établir un état d'harmonie et d'équilibre entre le conscient et l'inconscient, ainsi qu'entre la vie extérieure et la vie intérieure. Mais c'est au demandeur qu'il appartient d'apporter la solution. De même que dans la spiritualité amérindienne, il est ici considéré comme responsable de sa vie. Le Yijing n'était évidemment pas intégré dans la roue de la médecine. Les anciens hommes rouges ne possédaient pas de livres et ils n'écrivaient pas à l'aide de mots, mais de pictogrammes. Cependant, le Yijing était connu des chamanes itinérants qui recueillaient des informations auprès de sources extérieures à leur propre tradition tribale. Les indiens mayas avaient un système numérique qui utilisait des traits et des points dont certaines combinaisons ressemblaient fort aux symboles et trigrammes du Yijing. Ils servaient à relier le conscient à l'inconscient, l'extérieur à l'intérieur, le physico-spirituel. Le Yijing est ici mentionné pour deux raisons principales. Premièrement, son concept de la dualité yin-yang dans la nature est sans doute pour l'esprit occidental la meilleure façon de présenter le principe indien de la sexualité spirituelle. Deuxièmement, la roue de la médecine et le Yijing proviennent de la même source. Ils sont compatibles et complémentaires. Le Yijing peut être utilisé en association avec la médecine de la Terre puisqu'il est élaboré selon des principes similaires à ceux de la roue de la médecine. En d'autres termes, bien que la médecine de la Terre soit avant tout un système analytique, le Yijing en constitue le prolongement naturel. Les huit trigrammes du Yijing peuvent se placer sur les huit directions de la roue de la médecine selon le schéma de la figure 38. Un trigramme, tien, trois triangles. Images du Yijing, le ciel, position sur la trame, nord-est. La direction des commencements, ceux du printemps et de l'année. Deuxi, trigrammes, tui. Un trigramme, sur deux triangles. Images du Yijing, le lac. Sud-est, le lac est associé à la joie, au plaisir et à l'extériorisation. Aussi, la position du solstice d'été sur la roue indique l'époque où les gens sortent de chez eux pour goûter la joie et les plaisirs des chaudes journées ensoleillées. Trois, un trigramme, un trigramme, un trigramme, li, le feu, est, qui, dans la cosmologie de la médecine, est la direction du feu élémentaire. Dans le Yijing, cet élément est appelé le feu qui s'attache, ce qui traduit une autre de ses caractéristiques. Quatre, deux trigrammes sur un trigramme, tien, le tonnerre. Le tonnerre modifie l'atmosphère. Il est brutal et expansif. On le place au sud-ouest. Cinq, deux triangles sur un trigramme, sun. Vent, nord, la direction de l'air élémentaire. Dans le Yijing, il est appelé le doux vent qui pénètre. Comme le nord est également associé au mental et à l'intellect, la correspondance est parfaitement claire. Six, un triangle entouré de deux treillings au-dessus et en dessous. Kan, haut, sud, la direction de l'eau élémentaire. Sept, un triangle sur deux treillings. Kan, montagne. Nord-ouest qualifié parfois de silencieux. Et cela fort justement puisqu'il correspond sur la trame du solstice d'hiver. Le cœur même de l'hiver. Huit, trois treillings. Kun, terre. Là encore, suivant le placement des éléments sur la trame, le trigramme n'est affecté à la direction de la terre élémentaire à l'ouest. On le dit emprunt de douceur, conciliant et nourricier. Ceci diffère des schémas traditionnels qui figurent dans divers ouvrages sur le yijing circulaire. Mais c'est la représentation de la correspondance entre le yijing et les enseignements de la roue de médecine. Nous y reviendrons dans la troisième partie pour voir comment on peut mettre cela en pratique. J'ai essayé de montrer que la roue de la médecine est en accord avec toutes les autres cultures de l'Antiquité, avec le yijing circulaire de l'Orient, avec le Zodiac de l'Occident, et avec la roue de l'année des peuples caucasiens du Nord, de la Grande-Bretagne, de l'Europe septentrionale et de la Scandinavie. On peut donc considérer la roue de la médecine comme un catalyseur de sagesse ancienne et comme un instrument permettant de retrouver une grande partie des connaissances de l'ancienne tradition ésotérique. La médecine de la terre fait partie de cette connaissance perdue. Elle relie la roue de la médecine à d'autres philosophies du cercle et à la roue de l'année des anciennes civilisations caucasiennes. C'est pourquoi on la représente dans les pages qui suivent sous l'aspect d'une trame. Celle-ci était un instrument symbolique utilisé par les chamanes caucasiens d'autrefois pour expliquer et représenter l'inextricable réseau d'énergie qui nous entoure et forme ce que nous considérons être la réalité, d'où son importance particulière. Le mandala de la trame a pour but d'illustrer l'idée que toutes les choses sont reliées et que ce que nous percevons dans le monde de la réalité ordinaire correspond en fait à des formes d'énergie. Toutes choses possèdent un champ d'énergie bioplasmique et se trouvent reliées à d'autres champs d'énergie par des veines de fréquence énergétique semblables au fil d'une toile d'araignée. Il suffit d'en toucher une pour provoquer des répercussions dans toutes les autres. Ainsi donc, rien n'existe isolément. Toutes les choses se tiennent, sont reliées ensemble à l'intérieur d'un vaste réservoir cosmique d'énergie en mouvement. Elles sont aussi reliées à la source qui est au cœur de toute chose et en qui toutes choses ont leur existence. En outre, en tant qu'individu, nous sommes non seulement les tisseurs de notre propre toile, notre petit univers personnel, mais nous sommes aussi la toile elle-même. C'est là une clé de la sagesse ancienne. C'est là le cœur des enseignements de la roue de médecine. C'est là le secret qui permet de déchiffrer tous les mystères. Réaliser cela peut nous remettre en harmonie avec la nature, avec la terre et avec nous-mêmes et aussi, bien sûr, avec les autres. Tourne ton regard vers la terre Tourne ton regard vers la terre et vers les cieux, le soleil, la lune et les étoiles. Toi qui veux être sage, car ils contiennent la pleine mesure de l'homme, hauteur, largeur, profondeur. Ils l'enclobent tout entier. Tourne ton regard vers la terre et vers les cieux. Regarde-les se tourner comme les pages d'un livre saint que nulle main humaine cependant n'a effleuré. Toi qui veux être sage, tourne ton regard vers la terre et vers les cieux, car, dans ce qui est visible à l'extérieur, la véritable connaissance des mystères intérieurs peut se révéler à toi qui veux être sage. Tourne ton regard vers la terre et vers les cieux, au printemps, en été, en hiver et automne. Observe la vie qui éclot, se déploie, puis se fane et se meurt, pour se ranimer une nouvelle fois, en un cycle sans cesse recommencé. Toi qui veux être sage, tourne ton regard vers la terre et vers les cieux, et tandis que tu regardes, comprends donc ce mystère. Toi qui contemple la terre et les cieux, recevra des cieux pour voir, recevra des cieux pour devenir sage de toute éternité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada